Vous êtes sur RTL. C'est notre planète sur RTL. Virginie Garin. Bonjour Virginie. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Oui, les polluants qui nous entourent ont bien un impact sur notre corps, même s'ils sont en quantité infime. Une étude publiée hier par une chercheuse française de l'Inserm, montre que lorsque les bébés respirent et touchent des polluants chimiques, il y a un impact sur leurs poumons. Oui, alors l'étude a porté sur toute une série de polluants de la vie quotidienne qu'on trouve dans les poils à frire, les cosmétiques ou certains emballages alimentaires. 1000 femmes enceintes ont été suivies, ainsi que leurs bébés après la naissance. Et plus les enfants avaient été exposés pendant la grossesse et après à ces substances, moins leur capacité respiratoire était importante. Les chercheurs de l'Inserm et du CNRS ont fait expirer et inspirer aux enfants un certain volume d'air. Ceux dont la mère, par exemple, avait cuisiné souvent avec une poêle anti-adhésive contenant une substance appelée PFOA, ces enfants-là respiraient 2% d'air en moins. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber malades, mais ça montre qu'il y a un impact sur le corps, même si les fabricants vont vous dire qu'ils respectent la loi et que les quantités de substances chimiques sont infimes. Quand vous ajoutez toutes ces petites pollutions, contenues aussi dans les peintures, les meubles, les moquettes, vous obtenez un cocktail suspect. Très peu d'études ont pu mesurer avec précision les effets, mais les médecins qui s'intéressent à la question conseillent vraiment d'exposer le moins possible les enfants aux produits chimiques. Ça nécessite de passer du temps à éplucher les étiquettes, mais il y a de plus en plus de produits plus naturels, avec moins de chimie. Et par précaution, quand on a de jeunes enfants, autant acheter ceux-là. Virginie Garin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada